Musique On y va, vamos ! Alors, Bruno, allez, donc, par rapport à la question de la voix dans la neurose, on pourrait dire que cette question Freud l'aborde à partir du surmoi. Tu y vas ? Non, ça va, ça va mieux. Donc, la question du surmoi, c'est la façon dont Freud va aborder la question de la voix, dans le champ de la neurose. Alors, dès 1915, Freud a l'intuition que il existe une instance intrapsychique qu'il ne nomme pas encore le surmoi mais qui est constamment en train d'observer le sujet mais qui est en train de le critiquer et de commenter ses actions Donc, voyez, c'est intéressant parce qu'en 1915, c'est dans... pour introduire la question du narcissisme et Freud suppose et Freud suppose déjà l'existence de cette instance déjà l'existence de cette instance sans pour autant la nommer sur moi sans pour autant la nommer sur moi l'idée absolument géniale de Freud l'idée absolument géniale de Freud c'est qu'il va proposer de relier cette instance qui observe au délire d'observation et ça c'est une idée clinique tout à fait remarquable en ce sens que Freud repère dès le début le point de contact entre le délire d'observation et le surmoi donc on pourrait dire que Freud comprend qu'il existe une dimension forclusive du surmoi et c'est petit à petit qu'il va la construire en 1919 dans son texte sur l'inquiétante étrangeté Freud reprend la même interrogation à partir d'une autre porte d'entrée c'est-à-dire qu'il s'interroge à ce moment-là sur la question du double et il dit en fait cette présence du double dans toutes les cultures du monde pourrait être compris comme le fait qu'il existe en chacun d'entre nous une instance qui nous observe et qui commente nos actions et qui commente nos actions et là encore une fois Freud va comparer cette instance au délire d'observation donc on pourrait dire que le surmoi et là Freud l'articule essentiellement à la dimension du regard et là Freud l'articule essentiellement à la dimension du regard repère que ce surmoi c'est la dimension psychotique pourrait-on dire du sujet névrosé Lorsqu'il propose sa seconde topique il va donc situer le surmoi comme ce qu'il va appeler une calotte sonore comme ce qu'il va appeler une calotte sonore donc il change à ce moment-là de paradigme et il passe du regard à la voix c'est-à-dire que ce qu'il va l'amener à penser le surmoi essentiellement en termes de voix c'est le fait que ce surmoi c'est-à-dire que ce surmoi ne fait pas que seria non faça et on pourrait dire que le surmoi et poderíamos dizer que le surmoi Freud dans un premier temps va y avoir accès essentiellement sous sa forme post-odipienne vous savez vous connaissez la proposition de Freud qui est le surmoi et l'héritier du complexe d'Oedipe mais on pourrait dire que c'est un certain type de surmoi qui est l'héritier du complexe d'Oedipe c'est justement celui qui va s'exprimer sous la forme d'interdit c'est-à-dire que ce surmoi c'est celui qui correspondrait à l'intégration à l'introjection de la figure paternelle qui amène effectivement au positionnement de l'interdit qui leva à la position de l'interdiction là où les choses vont devenir plus intéressantes et là où les choses vont se rendre plus intéressantes c'est que dans le texte sur le moi et le ça Freud va avoir quelques petites notations qui vont nous permettre de comprendre que le surmoi est beaucoup plus complexe en fait par exemple Freud dit que le surmoi plonge ses racines dans le ça ça alors incroyable le surmoi plonge ses racines dans le ça autre chose autre chose Freud nous dit que parfois Freud nous dit que parfois il peut régner dans le surmoi une pure culture de la pulsion de mort une pure culture de la pulsion de mort il parle à ce moment là de la mélancolie et il dit qu'à ce moment là le surmoi peut être d'une telle violence et d'une telle tyrannie qu'il peut pousser le moi à la mort et là tout d'un coup on s'aperçoit que même chez Freud se percebe que même en Freud le surmoi n'est pas simplement cet être d'interdiction cet être donc qui viendrait introduire la loi et faire en sorte que le sujet l'ait intégré mais également c'est quelque chose qui peut pousser la jouissance et donc là déjà chez Freud on peut voir qu'il y a deux faces du surmoi une face qui serait tournée vers l'interdiction et ça c'est le résultat du surmoi post-Oedipien et une face qui serait tournée elle vers le pouce à la jouissance et c'est ce que Lacan va bien sûr accentuer de façon extrêmement importante dans le séminaire 20 lorsqu'il va dire que l'impératif du surmoi c'est joui donc effectivement quand on lit cette proposition lacanienne on pourrait penser on pourrait penser qu'il s'agit bien sûr d'une espèce de provocation supplémentaire de Lacan mais il n'en est rien c'est simplement quelque chose d'extrêmement précis qui nous indique que le surmoi auquel nous avons immédiatement accès c'est le surmoi post-oedipien le surmoi interdicteur mais qui ne correspond en fait qu'à la partie émergée du iceberg donc une toute petite une toute petite partie une toute petite partie et cette il y aurait toute une partie beaucoup plus importante mais inconsciente mais il y a une partie beaucoup plus importante que l'inconsciente qui serait effectivement ce surmoi qui pousserait à la jouissance qui serait comme effet ce supérieur qui le levarait impaleria au gozo et là déjà on comprend combien c'est difficile de se débrouiller avec cette question du surmoi puisqu'on pourrait dire qu'il existe dans le rapport que nous avons au surmoi au moins deux injonctions contradictoires une première qui dirait jouit et une deuxième qui dirait ne jouit pas déjà vous comprenez qu'à partir de là les choses vont être compliquées alors pour comprendre comment les choses sont aussi compliquées il faut effectivement essayer de comprendre comment se constitue le surmoi alors ça ce n'est pas quelque chose que nous propose Freud mais qu'on peut lire à la fois chez Lacan et c'est la lecture que Alain Didier Veil fait de Lacan dans essentiellement les trois temps de la loi et dans le dernier ouvrage qui est sorti il y a deux ans qui s'appelle qui s'appelle justement Qu'est-ce que le surmoi ? Alors en fait on pourrait dire que le surmoi c'est des figures dont je me suis détaché par angoisse et que j'ai intégrée par amour sont par exemple cette image d'une mère désirée sont par exemple cette image d'une mère désirée et désirante alors l'image la plus simple de cette mère désirée et désirante c'est l'image de la sirene c'est-à-dire c'est cette mère qui voudrait conserver l'enfant et ferait en sorte qu'il ne s'éloigne pas et faire de manière qu'il ne se affaste vous savez une des images que donnait Lacan de la fonction paternelle c'est le bâton que le père va positionner entre les mâchoires de la mère crocodile avant que celle-ci ne se referme sur l'enfant avant qu'elle ne se feche sur la fille c'est bien l'image de ce désir dévorant de la mère je me suis détaché de cette image maternelle par angoisse et parce que effectivement son désir dévorant est tellement angoissant et que je pourrais me perdre dans cette demande désirante donc je me suis détaché de cette mère et pour autant je l'ai intégré par amour et on pourrait dire que ça va constituer une des phases du surmoi et une des phases du surmoi qui va dire viens c'est à dire c'est ce que dit la c'est ce que dit la sirene c'est à dire que lorsque Ulysses passe près du rocher les sirenes ne disent pas allez viens Ulysses tu vas voir on est un super coup avec nous tu vas bien t'amuser les sirenes ne sont pas des putes elles ne sont prostitutes les sirenes en fait elles proposent à Ulysses la jouissance absolue non pas la jouissance phallique qui est une jouissance momentanée et limitée non elles lui proposent la jouissance absolue bien sûr une jouissance absolue qui est insupportable et dans laquelle le sujet serait dissous et ce qui est tout à fait intéressant c'est que la sirene vont dire à Ulysses viens et on pourrait dire que la sirene maternelle d'une certaine manière dit aussi à son enfant vient ne devient pas voilà c'est à dire qu'il va y avoir comme ça je dirais chez la mère et là encore une fois quand je dis la mère c'est bien sûr l'environnement cette tension entre le désir que l'enfant reste le produit et le désir qu'il puisse advenir si on reprend la situation de l'enfant hyperactif on pourrait dire que l'enfant hyperactif c'est celui qui entendant cette injonction vient ne trouve pas d'autre solution que de s'agiter constamment pour effectivement trouver une place autre que celle à laquelle le désir parental voudrait l'assigner donc on pourrait dire que la première une des premières phases du surmoi ça serait ce surmoi maternel et là vous retrouvez une intuition qui avait été déjà développée par Melanie Klein et qui a été ensuite reprise par Lacan et développée qu'il existe aussi un surmoi maternel là où Freud avait essentiellement repéré un surmoi d'essence paternelle il y a une seconde figure dont je vais me détacher par angoisse et que je vais intégrer en moi par amour c'est ce que Freud va appeler le père primordial c'est à dire ce père idéal auquel je voudrais m'identifier auquel je voudrais ressembler mais bien sûr ce qui est impossible et on pourrait dire que c'est ce qui va constituer la racine surmoi de l'idéal du moi du moi idéal pardon c'est à dire c'est ce père qui va dire faire d'efforts soit aussi bien que moi et le moi effectivement à ce moment là face à cette demande se trouve écrasé par l'impossibilité de réaliser cela quoi que je fasse je ne serai jamais à la hauteur et là on voit effectivement tout un champ de la psychopathologie de l'inhibition où le sujet confronté à quelque chose qui lui semble inaccessible va refuser de s'engager dans la possibilité de pouvoir tenter même de le faire c'est une psychopathologie assez commune parmi les étudiants que je peux avoir rencontrer à l'université c'est à dire que au moment où ils doivent commencer à écrire leur mémoire ils disent que ça ne sera jamais assez bien donc ils renuncent et là on pourrait dire que c'est une deuxième face du surmoi qui va dire soit parfait réussir et donc vous voyez et là vous voyez on a déjà deux faces du surmoi qui développent deux injunctions différentes une qui dit joui viens une qui dit soit parfait et puis une troisième qui est celle que Freud avait repéré et qui dit ne fais pas ne jouis pas et puis il existe encore d'autres faces mais peut-être une autre qui est extrêmement intéressante c'est cette face où je parle là de l'audipe masculin mais on pourrait faire la même chose avec l'audipe féminin c'est le moment où le petit garçon se vit comme pouvant être l'objet sexuel du désir de son père vous savez que c'est une face du surmoi une face de l'audipe masculin qui existe et qui est importante et c'est même on pourrait dire une face de l'audipe masculin qui va lui permettre de sortir de l'audipe puisque ce désir de pouvoir satisfaire le père comme objet sexuel c'est aussi ce qui va impliquer qu'il y ait à un moment une féminisation donc une castration et donc l'enfant le petit garçon voulant conserver son intégrité narcissique va sortir de cette position et donc va sortir du même coup de l'audipe ce qui amène Freud à dire que le petit garçon sort très rapidement de l'audipe à partir de l'angoisse de castration alors que la petite fille sortirait il dit même que la sortie de l'audipe pour la fille c'est le travail même du devenir féminin donc ça peut être assez long ce qui va amener Freud à dire une bêtise ça ça m'embête mais on est bien obligé de reconnaître que des fois Freud se trompe mais Freud à un moment nous dit que le surmoi féminin serait moins fort que le surmoi masculin et je pense que ça c'est une erreur il suffit d'avoir des femmes sur le divan pour s'apercevoir je pense je pense que c'est même le contraire je pense que c'est même le contraire c'est à dire que chez la femme cette calotte cette calotte pourrait-on dire du surmoi post-oedipien ne vient pas se structurer de la même façon que chez le garçon donc on pourrait d'une certaine façon ne vient pas pacifier le surmoi le surmoi maternel donc on pourrait dire que et c'est ça qui est terrible donc ce surmoi maternel ce supérieur maternel qui vient pousser à la jouissance qui vient impérir au gozo ne serait pas recouvert par le surmoi paternel post-oedipien et à ce moment-là on pourrait dire que souvent on peut voir chez les femmes une soumission à un surmoi extrêmement violent et tyrannique et ça c'est l'idée de Lacan non pas il parle pas des femmes mais il dit que l'injonction du surmoi est féroce et obscène et bien on pourrait dire que ce surmoi arcaïque qui pousse à la jouissance qui impele au gozo chez la femme parfois il n'est pas pacifié il n'est pas tamponé par le surmoi post-oedipien et ça on peut le comprendre lorsqu'on reprend le schéma de l'oedipo féminin Freud nous dit que l'objet d'amour aussi bien pour le petit garçon que pour la petite fille c'est la mère est la mère et il va utiliser une très belle métaphore il va parler en fait de la dimension mineo-mycénienne de l'histoire de la femme et puis ensuite il dit il va y avoir l'histoire grecque qui va venir recouvrir cette dimension mineo-mycénienne mais il dit aussi que cet amour pour l'objet premier chez la mère va rester incommensurable ça veut dire immesurable ça c'est quelque chose tout à fait fort et dans le texte sur la féminité Freud nous dit que pour une raison ou pour une autre la femme peut choisir de revenir à ce premier objet d'amour et bien sûr on peut le voir comment les liens passionnels entre les mères et les filles sont beaucoup plus violents que les liens entre fils et père ou fils et mère ou entre mère pardon excusez-moi fille et père ou entre filha et père donc on voit bien que ce lien pré-oedipien de la fille à la mère c'est quelque chose qui va rester actif violentement actif tout au long de la vie et il suffit que pour une raison ou pour une autre Freud parle de déception c'est-à-dire la rencontre avec l'homme qui ne serait pas satisfaisante et il dit à ce moment-là il peut y avoir un retour à ce premier objet d'amour et c'est ce que Lacan va essayer de cerner lorsqu'il va parler de la question du ravage entre mère et fille quand il va parler de la devastation entre mère et fille donc à partir de là vous voyez dans cette construction du surmoi on pourrait déjà envisager le surmoi au moins au moins comme un être à quatre faces vous voyez une espèce de cerber qui n'aurait pas simplement trois têtes mais quatre au moins donc il y en aurait une qui dirait joui ça c'est le surmoi maternel le surmoi de la sirene pourrait-on dire le surmoi de la sirene l'autre qui dirait ne joui pas l'autre qui dirait non goze ça c'est le surmoi post-odipien un qui dit soit parfait c'est le surmoi de l'ideal et le dernier qui dirait laisse-toi faire qui serait donc le surmoi de la séduction qui serait le surmoi de la séduction à partir de là vous voyez comment le surmoi à partir d'ahí vous verrez comme le surmoi c'est cette instance qui possède quatre faces que chacune va avoir des exigences et des injonctions contradictoires avec les trois autres que cada une va avoir des exigences contradictoires avec les trois autres à partir de là bien sûr le moi ne peut être que déchiré entre ces différentes injonctions auxquelles il ne peut pas répondre à partir de là c'est comme ça que l'on peut comprendre la question de la culpabilité la culpabilité la culpabilité la culpabilité c'est effectivement le sentiment que le moi éprouve est con effet le sentiment que le moi expérimenta lorsqu'il est confronté à des injonctions surmoi différentes auxquelles il ne peut répondre quand il est confronté à injonctions supérégoïques différentes à lesquelles il ne peut répondre ce qui va amener Lacan à dire que la seule chose dont on puisse être coupable c'est d'avoir cédé sur son désir mais si on comprend le surmoi à partir de cette construction on peut voir qu'on ne peut que céder sur son désir puisque il y a une injonction qui dit jouit et si j'accepte d'aller de ce côté là je contreviens à l'interdiction surmoi qui me dit ne jouit pas et si effectivement je refuse d'aller vers la jouissance je contreviens à l'injonction qui me dit jouit donc soit effectivement c'est une faute par excès soit c'est une faute par défaut ou une faute par faute donc le moi est toujours en défaut par rapport à cette instance qui est le surmoi et c'est pour ça qu'on peut comprendre à partir de là pourquoi la culpabilité est cette chose si bien partagée par les nevrosés parce que à partir du moment où effectivement ce surmoi est constitué nous sommes condamnés d'une certaine manière à être confrontés à ce sentiment alors comment s'en sortir j'imagine que la question brûle les lèvres voilà et bien effectivement on s'en sort à partir du moment où c'est la question du désir et non plus la question de la jouissance qui est en jeu c'est à dire que l'issue ça serait effectivement quelque chose qui serait de l'ordre du soit ce que tu dois être sinon tu ne seras rien c'est à dire que ce soit ce que tu dois être c'est une autre façon de reprendre ce que nous disions ce matin sur la question de s'autoriser c'est à dire que le surmoi c'est bien sûr l'instance qui vise à l'interdiction de l'autorisation bien sûr que le surmoi c'est ce qui vise à nous faire chuter et Freud avait eu cette remarque clinique très pénétrante lorsqu'il nous dit que plus le sujet est vertueux et plus il se sent coupable magnifique paradoxe ce que Lacan va reprendre avec cette formule délicieuse lorsqu'il va nous dire que le surmoi est gourmand j'adore cette idée là c'est à dire que l'idée que plus on en donne au surmoi et plus il va en demander plus il va effectivement être violent et exigeant donc ce qui va venir faire barrage et limite à la violence surmoi à ces injonctions à ces voies du surmoi c'est effectivement la question du désir et encore une fois la question du désir ce n'est pas de faire ce qu'on veut et encore une fois la question du désir ce n'est pas de faire quelque chose c'est bien effectivement à la fois la percepçon de nos limites ce que la psychanalyse appelle donc la castration et malgré tout ce que l'on peut faire malgré ces limites c'est à dire que le s'autoriser c'est par exemple une façon de répondre à soit parfait parce qu'effectivement on peut toujours dire ah bon non ce n'est pas la peine je ne saurais jamais là quand je ne vois pas pourquoi effectivement je passerais ma vie à travailler le génie psychanalytique est déjà passé il n'y en aura pas deux bon voilà malgré tout on peut se dire que ça vaut la peine de travailler de progresser de participer aussi modestement possible à l'élaboration de la théorie psychanalytique et ça effectivement c'est une possibilité de s'autoriser malgré cette injunction surmoi qui nous dit soit parfait je pourrais continuer sur le surmoi et sur les voies dans la neurose mais il faut quand même aborder un petit peu les autres alors il existe très peu de choses donc il existe donc il existe beaucoup de choses sur la question de la voix dans la perversion alors ça c'est tout à fait étonnant parce que à mon avis c'est un champ de recherche tout à fait passionnant par exemple par exemple de façon très étonnant de manière surprendente il n'existe pas dans le champ des perversions quelque chose qui relèverait de l'écoutisme comme il existe un voyeurisme comme il existe un voyeurisme c'est quand même bizarre pourtant effectivement je veux dire la clinique psychanalytique a repéré immédiatement que l'œil pouvait être engagé dans une perversion donc la clinique psychanalytique déjà verificou rapidement que l'œil pourrait être engagé dans une perversion pas l'oreille mais non le ouvis pas la voix non la voix ah ça paraît un peu bizarre quand même ça paraît un peu estranhe alors pourquoi et bien je pense qu'effectivement l'œil va immédiatement être engagé dans la question de la perversion va immédiatement être engagé dans la question de la perversion si on reste freudien restons freudien dans un premier temps la question perverse pour Freud c'est bien la possibilité de pouvoir dénier la castration maternelle et donc de venir combler cette absence à partir d'un objet donc on est effectivement assez évidemment du côté du scopique pourtant une situation clinique d'un patient pervers homosexuel m'avait intrigué très grandement en ce sens que ce jeune homme extrêmement intelligent extrêmement brillant extrêmement séduisant passait une grande partie de son temps sur internet à regarder des vidéos pornographiques gays mais ce qui l'intéressait particulièrement c'était non pas ce qu'il pouvait voir ce qui l'intéressait et ce qui cherchait c'était un certain type de gémissement me disait-il c'est-à-dire que ce qui provoquait sa jouissance à lui c'était effectivement quelque chose qui relevait du champ auditif et donc il cherchait des vidéos non pas pour regarder mais pour entendre ça je trouvais ça passionnant et c'est à ce moment-là que je tombe sur une petite citation de notre Saint Lacan qui dans le séminaire 17 dit que la pulsion invocante on pourrait aussi l'appeler la pulsion sadomasochiste alors là je suis tombé à genoux en prière et effectivement il y avait là une idée absolument absolument passionante tout d'un coup il nous disait que la dimension sadomasochiste alors qu'on pensait effectivement que ça ne concernait pas la voix la voix était au centre de cette question-là je tenais enfin mon rapport entre la perversion et la voix comment comprendre cette citation de Lacan parce que encore une fois comme d'habitude Lacan balance ça débrouillez-vous et alors voilà la proposition que je vous fais pour interpréter ce rapprochement que Lacan fait entre la pulsion sadomasochiste ce qu'il appelle la pulsion sadomasochiste et la voix et bien l'idée ce serait effectivement que ce qui serait recherché comme le patient dont je vous parlais tout à l'heure me l'a indiqué de façon tout à fait nete ce serait que le masochiste vient compléter l'autre par son gémissement c'est-à-dire que ce qui serait cherché dans la relation sadomasochiste ce serait effectivement la production et l'extraction de la voix ça c'est génial c'est Lacan c'est génial voilà et effectivement ce qui serait en jeu ça serait moins effectivement les scénarios même s'ils ont leur existence que de ce que ce scénario permet c'est-à-dire dans chez le sádique arracher au masochiste le gémissement le gémissement donc la voix donc la voix portanto la voix parce qu'après là on est du côté du cri et donc on est au plus proche de la voix comme objet petit a et pour le masochiste et pour le masochiste arracher au sádique l'insulte qui vient effectivement produire un effet de voix là aussi qui vient avec un effet de voix donc vous voyez là il y a quelque chose de saisissant c'est-à-dire que si on pense à la relation sado-masochiste à partir de l'objet voix à mon sens les choses s'éclairent de façon totalement différente et deviennent beaucoup plus claires que si on les aborde uniquement à partir de la question du fantasme donc ça c'est rapidement la question de la perversion reste bien sûr la question de l'autisme j'en ai parlé ce matin donc je ne reviendrai pas et reste la question de la psychose alors vous savez que Lacan s'est intéressé à la question de la voix à partir de la question de la psychose c'est bien effectivement à partir de cette expérience qu'il a eu des psychotiques hallucinées à Sainte-Anne qu'il s'intéressait à cette dimension de la voix comme détachée et ça c'est quelque chose de tout à fait étrange parce que si le névrosé est envahi et troublé par les voix du surmoi il sait qu'il sait que c'est lui qui produit ces voix alors qu'il s'intéressait alors que le psychotique c'est celui pour qui les voix sont ce qu'il a de plus réel nous dit Lacan mais réel au sens lacanien ça veut dire c'est quelque chose qui échappe à la dimension imaginario-symbolique justement ce qui va amener Lacan à dire que l'objet petit a le psychotique il l'a dans la poche ça veut dire quoi ça ça veut dire que cet objet il est en cours de perte là où l'autiste refuse de céder l'objet voix le psychotique s'en est détaché d'une certaine manière mais ne l'a pas constitué en tant qu'objet perdu à partir de là il continue à en être envahi mais sur un mode totalement différent de l'autiste puisque lui le situe dans un espace extérieur c'est à dire qu'il va la faire revenir cette voix depuis l'extérieur à partir de là qu'est-ce qui est possible pour le psychotique bien ce qui est compliqué c'est que on pourrait dire que là où le névrosé a perdu cette voix il va mettre en place des dispositifs pour pouvoir la retrouver c'est à dire pour pouvoir jouir à nouveau de cette résonance c'est pour ça qu'on fait de la musique c'est pour ça qu'on écoute c'est pour ça que vous passez huit heures à m'écouter ce qui est hallucinant ce qui est encore plus hallucinant c'est que je passe au Brésil huit heures à parler pour vous donc voyez c'est toute cette dimension effectivement qui fait que en tant que névrosé on peut effectivement investir quelque chose moins pour ce qui est dit que pour la voix c'est à dire que ce qui est tout à fait étonnant c'est que on sait très bien que le temps de concentration d'une personne c'est environ vingt minutes donc ça veut dire que ça fait environ cinq heures et demie que vous laissez bercer par ma voix donc ça c'est la position pour étant dire névrosé la position psychotique est un peu différente c'est qu'est-ce qui va permettre au psychotique de tenir à distance ses voix dont il est envahi si on reprend la thèse lacanienne cinq minutes d'accord du tableau comme piège à regard dont je parlais ce matin on pourrait dire que la musique la parole est un piège est un piège à voix donc si on reprend le mythe des sirènes vous savez que avant l'histoire d'Ulysse il y a déjà une première défaite des sirènes cette défaite elle nous est racontée par Apollonios de Rhodes dans les argonautiques en fait Jason par conquérir la Toison d'Or et il amène avec lui tous les héros de la Grèce parmi ces héros d'entre ces héros Heracles tous les gros bras en fait tous les os gordos fortes braços il demande à Orpheus de les accompagner alors Orpheus ce n'est pas un gros bras mais il a effectivement un pouvoir bien particulier c'est quand il se met à chanter il se passe des choses un peu extraordinaires et Jason fait une hypothèse clinique tout à fait passionante il dit qu'il fait l'hypothèse que lorsqu'on va passer à côté du rocher des sirènes il va demander à Orpheus de chanter et il fait l'hypothèse que les marins préféreront le chant d'Orpheus à la voix des sirènes et il fait l'hypothèse de que les marinières vont préférer le chant d'Orpheus en relation à la voix des sirènes et ça c'est une vraie hypothèse clinique parce qu'on ne sait pas si effectivement ça va fonctionner ou pas donc dès qu'on arrive près du rocher des sirènes on le sait parce qu'à ce moment-là on n'entend plus de bruit tout devient silence et à ce moment-là Jason dit à Orpheus vas-y c'est le moment chante et Jason dit à Orpheus cante c'est le moment et Jason Orpheus se met à chanter et tous les marins vont effectivement choisir de s'aliéner au chant d'Orpheus plutôt que de choisir la voix des sirènes qui s'appelle il faut toujours un moins un vous savez la fonction du moins un Lacan l'a mis ensuite en évidence mais déjà en Grèce ancienne on la connaissait donc il y en a un qui va choisir la voix des sirènes c'est Boutes et on pourrait dire que Boutes c'est le psychotique du groupe c'est à dire c'est celui qui en rapport depuis le début avec cette voix dans le réel lorsqu'il la rencontre il ne peut pas effectivement ne pas y répondre donc ce qui est intéressant c'est de voir que la musique proposée par Orpheus c'est à dire ce mélange de discontinu et de continu c'est à dire que le chant d'Orpheus c'est une voix qui chante des paroles donc du discontinu c'est ce qui permettrait éventuellement de pouvoir venir tenir à distance la voix des sirènes et c'est pour ça effectivement qu'on retrouve ici la petite scénette dont je vous parlais ce matin de ces patients qui se baladent avec les transistors c'est-à-dire 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 l'idée ce serait de créer un assourdissement artificiel à cette structure qui n'a pas été effectuée au moment du refoulement originaire aurait dû se constituer le point sourd pour cette structure qui au moment du récalde originale ne se constituait comme le point sourd voilà je suis dans les temps je vous remercie donc je vous remercie donc je vous remercie et la question ? nous avons voulu une question non ? je voulais remercie pour la conférence et pour les différentes contributions et je voulais donner quelques remarques nous allons faire maintenant une session de autographe avec Jean-Michel Vivès nous allons avoir aussi un moment musical avec le maestro et demain nous allons avoir un chantier pour adhésion entre amis entre amis BOD ici de Boa Viagem et qui est intéressé doit mettre le nom dans la liste ok ? donc merci pour la présence de tous je vous remercie je vous remercie ok là-ci c'est là-ci la présentation va être là-ci là-ci dans la piscine à sessão de autógrafos et à présentation du maestro bonne bonne nuit je vous remercie merci Sous-titrage MFP.